Monsieur Yannick Henry, vous venez du Sud-Ouest. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à l'élection régionale pour le Sud-Ouest, une région dont on n'avait pas beaucoup entendu parler, qui est peut-être un peu plus discrète que les autres au niveau du Trot ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce contexte ? Oui, j'ai décidé de me présenter pour le Sud-Ouest parce qu'aujourd'hui, le Sud-Ouest, on est peut-être un peu des oubliés, on est peut-être un peu des oubliés, on parle beaucoup de l'Ouest, mais Equistratis, moi je me suis rallié il y a trois ans. J'ai aimé leur franc-parler, j'ai aimé les gens, on a été encadrés, ils nous ont tout le temps suivis. Et puis après, on est passé quand il y a eu la baisse des allocations, ils nous avaient un peu prédit à l'avance. Et puis voilà, pendant qu'on a décidé d'essayer de se réunir, on est un groupe d'environ entre 35 et 45 ans, des jeunes du Sud-Ouest qui ont envie que les choses changent. Et alors vous, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans le Sud-Ouest ? Puisque vous êtes dans le collège régional au niveau des entraîneurs, qu'est-ce qu'il faut changer dans le Sud-Ouest particulièrement sinon au niveau national ? Au niveau du Sud-Ouest, on voudrait changer un petit peu, surtout au niveau des commissaires, on n'est pas très écouté. Quand il y a un problème, le moindre problème, on est sanctionné. Eux, ils font des erreurs, ils ne sont pas sanctionnés. Donc on voudrait créer quand même un globe au-dessus des commissaires qui seraient là quand ils font une erreur d'être sanctionnés et que ce n'est pas tout le temps les mêmes qui se font sanctionner. Vous pensez que les 35-40 ans aujourd'hui sont écœurés ? Oui, dans notre région, il y en a beaucoup d'écœurés. On sait qu'il n'y a pas eu que des choses mal, il n'y a pas eu que des choses mauvaises. Il ne faut pas non plus... Mais ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment résoudre aujourd'hui. Et on est prêt à y aller. C'est la première fois que vous sentez qu'il y a un investissement politique dans votre région du Sud-Ouest ? Oui, je pense que c'est la première fois que les gens se sont aussi concernés. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment y aller parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va être concernés si on n'y va pas. Ces 4 années sont très importantes pour le trop. Je pense qu'autrement, on va à grands pas vers la SA et ça peut changer complètement notre métier. Dans le mauvais sens du terme, j'imagine ? Dans le mauvais sens du terme. Pour nous, petits entraîneurs du Sud-Ouest, ce ne serait pas du tout un bon truc. On n'a pas d'un de ça. On a déjà eu la baisse des allocations qui a été une chose où les gens se sont sentis un petit peu bafoués parce qu'on nous a dit 6 mois avant que tout allait bien et puis d'un coup, tout est tombé. Donc on a été déjà un petit peu anéantis. Moi, j'ai une structure 5 salariés, j'ai environ 80 chevaux d'entraînement. Je ne vous cache pas que sur une structure comme la mienne, c'est 200 000 euros par an. Donc pour moi, pour les propriétaires, pour les gens qui m'entourent, c'est une chose énorme. On ne peut pas continuer dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada